Hello, hello, bonsoir tout le monde, bonsoir chers téléspectateurs de Conakry Nouvelles, je suis très ravie de vous retrouver et de vous servir. Alors ce soir, nous sommes là pour une grande organisation, un grand dîner, gala, concert, tout, 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 organisé par le bureau de l'Amical des Guinéennes de la capitale nationale à Ottawa. Merci à eux pour cette belle organisation, Moustokamara sera avec la communauté guinéenne pour faire le show, pour faire la fête. Alors vous avez déjà vu la salle, elle est déjà prête, bien décorée, tout jolie, la lumière au top, la décoration au top, les tables au top. Vraiment, rien à dire. Merci à l'association, merci aux organisateurs, merci à tout un chacun. Aujourd'hui, c'est les Guinéens à l'honneur, c'est l'Afrique à l'honneur, Moustokamara de la Guinée qu'on a créé jusqu'au Canada pour un grand concert. Il a eu à faire beaucoup de concerts dans les villes et aujourd'hui, c'est le tour d'Ottawa-Gatimou, organisé par l'Amical des Guinéens de la capitale nationale. Merci beaucoup à eux pour cette belle organisation. Alors la soirée ne fait que commencer, c'est le début. On aura beaucoup de surprises. Restez avec nous, on va déguster ce grand concert ensemble. Merci, let's go ! Alors, chers téléspectateurs de Connecré-Nouvelle, je suis devant la chambre de notre artiste Moustokamara. On va venir voir s'il est prêt à donner son heure pour ce soir. Restez avec lui, on va voir si Mousto est là dans sa chambre. Qu'est-ce qui se passe ? Il se prépare, est-ce qu'il est déjà prêt à donner ? Ça c'est bon là ! Moustokamara. C'est bon, Moustokamara. Je suis bien, mais est-ce que tu as vu ? Est-ce que tu as vu ? Est-ce que tu as vu ? Est-ce qu'il est déjà vu ? Bonjour, Moustokamara. Moustokamara, ça fait plaisir. Ça va ? Bien. Alors, how are you doing ? Je suis bien, je suis bien. Je suis bien. Donc, Bonté Pan est un homme qui dit, chers téléspectateurs, dans la chambre d'hôtel de Mousto, c'est le vol de Bonté qui est là, Pompé, Pompé, il y a Pompé, il y a Pompé, alors, Mousto, on a déjà vu la salle, on a vu la décoration, elle est parfaite, on a tout vu, alors, est-ce que tu es prêt, are you ready? Yeah, I'm ready, I'm ready. Are you ready, for what? I'm ready, for what? For singing, for eating, for dancing, for what? For everywhere. It's in English, non, pour, for everywhere. For everything, okay, so today is English, right? Yeah. Okay, no problem, so do you have something to say about Guinness, who invite you here? I'm ready, I'm ready. I'm ready, I'm ready. Oh, so you're an Englishman? Yeah. Canada, very good. Yeah. So are you happy to be with me today? Yeah, but, English? I'm really happy. You're very happy. I'm ready. Are you ready? Yeah, I'm ready. I'm ready. So, l'association amicale des Guinéens de la capitale nationale qui invite Moustokamara à Ottawa pour le grand concert. Merci beaucoup à eux. Tu as un message pour cette association? Franchement, je suis très content d'être là. Pour commencer, je dis merci à l'association parce que ce n'est pas évident de l'organisation. Mais en réalité, depuis je suis là, voilà, je suis très content. Très content. Alors, aujourd'hui, le concert va se passer. Comment c'est un concert? Comment ça va se passer? Bon, vu que c'est un dîner concert, parce que même en voyant l'installation de la salle, c'est nickel. Donc, ce n'est pas un concert public, c'est plutôt un dîner concert. Classique. C'est très, très, très classique. Donc, ça va, on va, on va attendre à diriger le reste, tant que tu connais, on gagne tout. C'est ça, la forme. Alors, depuis que tu es au Canada, qu'est-ce que tu constates? Comment tu te sens d'être là? Je me sens très heureux, je me sens très bien. En particulier, moi, je me suis dit de la tête que j'ai vu une vie que j'ai jamais aussi vécu. Parce que c'est ma toute première fois. Mais c'est une première expérience. C'était une première expérience qui m'a donné déjà beaucoup de laissons. Alors, ça va. Après le Canada, on envisage autre chose? C'est un idée où? Après, il n'y a plus de voyage. Après le Canada, on revient en Guinée, après l'Europe. Parce que j'ai un programme qui est déjà planifié. J'ai déjà une scientifique à la gamme pour boucquer. On dit boucquer ou quoi? C'est quelqu'un qui bouc, mais pour chaque fois, on dit boucquer. C'est ça. C'est pas français. C'est ça. Ok. Donc, ce chant-là, après le Canada, Guinée, Guinée, Europe, donc c'est une tour européenne qui débute bientôt. Inchallah. Alhamdou Dilé, on est très fiers. Moustokamara est au Canada, il l'a fait. Tu as fait trois concerts, non? Oui, c'est le troisième, c'est le troisième, ça. Le premier, c'est à Montréal. Le deuxième, c'était au Québec. Au Québec. Québec, troisième, Ottawa. Après, ici, il y a autre? Après, ici, bon, on attend. D'accord. Félicitations. Congratulations. Alors, ta voix, comme t'habitude, comme toujours. Je suis en train de réfléchir pour donner une voix qui est normale. Je me prépare très bien parce qu'il ne faut pas que la voix me fasse dormir. J'ai encore du boulot. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Merci. On va vérifier s'il n'y a pas de bruit à lèvres, s'il n'y a pas des ongles. Chers caméramans, veuillez, monsieur. Ok, il y a un problème. Il faut que je vérifie. On va vérifier s'il n'y a pas de femmes cachées ici. Femmes n'est pas cachées ? D'accord, je suis contente. Madame Soareve, il est seul dans sa chambre d'hôtel. Alors merci à tout un chacun. C'était un plaisir pour moi de venir voir mon chéri Coco. Chouchou des filles de la guerre. Merci beaucoup, merci chers téléspectateurs. La salle est déjà remplie. On va aller faire le show en attendant Moustokamara sous scène. Je suis très ravie de vous servir d'être avec vous. Moutabouba est du côté de Washington pour Miss Guinée North America avec Madame Hawabari. Merci à elle. Et j'espère que tout se passe bien de ce côté aussi. Alors, let's go ! Je suis très heureux de vous accueillir dans cette belle demeure. Dans cette salle, vous avez vu, quand je regarde tout le monde ici, je vois une beauté extraordinaire. Donc ça veut dire que c'est une union entre les Guinéens et entre la communauté parmi nous. Après plus de deux ans, vous avez compris, avec la pandémie, nous avons eu moins d'événements, nous avons eu moins d'activités, ça a été calme. Vous avez compris la réponse avec ça, on voulait rehausser le niveau. On est revenu avec force pour que la communauté guinéenne soit aussi dynamique et présente dans notre belle région, la capitale nationale. Permettez-moi de souligner ici, parce que je regarde la salle, je vois la présence de l'ambassade, avec une forte délégation, conduite par Monsieur Diabaté, qui est conseiller, consul, c'est ça, qui est là, s'il vous plaît. Applaudissements Sur la même table, vous verrez le président du conseil des Guinéens du Canada, notre dynamique, le grand frère, le distingué grand frère, qui est accompagné aussi d'une délégation. Et j'invite personnellement à toute la communauté de la belle région de la capitale nationale de se rejoindre à nous pour que nous puissions donner une main pour le rayonnement de notre communauté guinéenne. Ici au Canada, c'est ici que nous vivons, nous sommes maintenant de plus en plus nombreux ici avec nos enfants, il y a même des petits-enfants qui naissent. Quand je tourne la tête, je vois des mamans qui sont parmi nous, qui ont eu des petits-enfants ici. J'ai souligné quel plaisir et j'ai du félicitation, donc on a intérêt de travailler pour que notre communauté soit plus dynamique dans cette région. Nous avons retenu l'implication de beaucoup de membres et évidemment, il fait un appel pour les jeunes de la communauté à venir s'impliquer. On ne vous demande pas de prendre des responsabilités, mais de temps en temps, dire que oui, je veux venir faire du bénévolat, c'est aussi bien pour le faire pour sa communauté. Nous allons poursuivre avec d'autres allocutions avant de commencer cette soirée festive. Et à présent, nous allons inviter l'honorable monsieur Djabate, consul à l'ambassade de Guinée ici au Canada, à venir faire son allocution sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissements Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonsoir. 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 Je profite de cette antenne également pour dire merci et toutes mes félicitations à tous ceux qui de près et de loin ont rendu possible cette grande cérémonie. Je voudrais surtout particulièrement saluer la présence du président Maudimaka Bari, qui est le président de l'Association des Guinéens du Canada, ici présent. Je voudrais aussi saluer toute l'équipe de l'AGC avec à sa tête le président Mahmoud Bari pour tous les efforts consentis pour rendre vraiment cette cérémonie de ce soir aussi. Comme vous le savez, l'ambassade a une grande mission. Notre mission est d'accomplir, d'exécuter, n'est-ce pas, la politique extérieure du gouvernement dans le pays d'accréditation. Donc, nous sommes là pour ça. Au-delà de cette mission diplomatique et consulaire, nous avons aussi la charge de promouvoir la culture guinéenne. C'est pour ça que nous sommes toujours à côté de tous ceux des artistes, de façon générale, n'est-ce pas, de ceux qui font de la restauration, de ceux qui sont impliqués dans le sport. L'ambassade est toujours présente à leur côté pour apporter, n'est-ce pas, cette idée de promotion de la culture guinéenne. Aujourd'hui, la Guinée a 65 ans. 65 ans que nous nous sommes affranchis du jour colonial français. C'est une immense fierté. Nous, les Guinéens, nous devons être fiers de notre pays parce que c'est le seul pays en Afrique de l'Ouest, de façon générale, en Afrique au sud du Sahara, qui a dit non aux colons français. Donc, c'est une source de fierté dont nous devons nous prévaloir. Justement, cette action-là est consolidée par tout le gouvernement et toute la transition avec à sa tête le colonel Mamadi Doumouya, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, qui consolide, n'est-ce pas, de jour en jour, cette dynamique de liberté et d'indépendance de la Guinée, dans une perspective également, n'est-ce pas, panafricaniste. Donc, ça, c'est extrêmement important de le souligner. Alors, j'ai trois petits messages à passer. Le premier, l'ambassade aujourd'hui fait des passeports biométriques. J'invite tous nos ressortissants ici présents et au-delà de se faire inscrire, de s'enrouler pour obtenir ce précieux 6 ans. C'est extrêmement important pour vous. Respecter les lois et les règlements du Canada, qui est un très grand pays d'hospitalité et de diversité, ça, vous le savez déjà. La troisième chose que je vous demande, l'ambassade vous invite humblement à la cohésion, à l'unité. Donnons-nous la main dans la paix, parce que sans ces valeurs-là, nous ne pouvons pas réussir le développement de la Guinée. La Guinée a besoin de tous ses fils, qu'ils soient du nord, du sud, de l'ouest, de l'est. À l'intérieur comme à l'extérieur, nous avons besoin de tous les Guinéens, de tous les fils et de toutes les filles de ce pays pour réussir le développement de la Guinée. Qu'il me soit permis de me présenter à vous, je suis bien maudit makabali, mais pas les maudits québécois. Comme a mentionné la vice-présidente Simone, que je respecte beaucoup, qui est mon cerveau au sein du Conseil de Guinée du Canada. Donc, je ne peux pas répéter, faire une répétition, je veux dire un grand merci au fond du cœur, au président de Guinée du Gatineau. Je suis fier de lui. Les samedis passés, vous étiez à Québec les samedis passés, aujourd'hui je suis ici à Gatineau. C'est le même message que je vais passer. Parce que mon constat c'est quoi ? C'est la jeunesse qui arrive tous les jours. J'ai un conseil pour vous mes frères. Faites du sérieux, n'oubliez jamais l'éducation et l'effort que vos parents m'ont fourni pour que vous soyez au Canada. Et surtout, c'est mon expérience personnelle. Quand on vient ici, il ne faut pas dire « Ah, je suis ici et puis je suis en Guinée ». Non. Partout où tu es, tu es chez toi. Que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, faites des sérieux, faites des études. Comme les enfants qui sont nés ici, vous avez tous les droits. Vous êtes dans un pays de droits. Alors, profitez de cette occasion. La Guinée a besoin de vous. La Guinée a besoin de vous. La seule unique que toutes les éboules demandent, c'est l'union. L'union, 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 l'union accorde à la sincérité. Donc vous êtes en famille. Franchement, le Conseil de Guinée du Canada est là. Nous sommes là pour vous. Nous sommes au nombre de 15 personnes, un peu partout au Canada. A l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Donc mon téléphone est ouvert. Je suis président du Conseil d'administration. Pas pour une barrière, mais pour contribuer surtout au développement de mon pays. Nous sommes en famille, mes frères. Oui. Nous sommes en famille, la famille. Voilà. Et ça fait plaisir de fêter avec la grande famille. Mousto, bien sûr. Et Mousto surtout. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Alors, on a madame qui est là. Ça va ? Ça va. Ça va bien ? Un message pour Mousto ? Mousto, c'est à moi. Bien. Bonne chance dans cette tournée. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Bonne chance et bonne expérience à toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, ça fait un bail. Il est là. Il est caché à Montréal. Ça va ? Bien et toi ? Ça fait longtemps que vous ne vous voie pas. Comment vous vous sentez ? Bien. Super bien. Très content. Moi, je vous suis très fier de ce que vous faites. Merci. Je vous dis beaucoup, beaucoup. Toi, Mousto, vraiment. Je parle beaucoup avec lui, mais je pense qu'on aura l'occasion de faire des choses en temps. Bien sûr. Je suis très content de te retrouver à Montréal. Merci. Et puis, voilà. Bon, le message pour Mousto sûrement. C'est pour te dire qu'on est tous là. On est derrière toi. Et puis, ça va être une belle soirée. Mets le feu. On est là pour soutenir One Lord. C'est pas tout elle. La voix. J'ai vu madame. J'ai vu madame. Elle va arriver tout à l'heure. J'ai vu madame. Mais sa voix, bien sûr. Alors, il va nous faire des mélodies. Bien sûr. Bonne soiréez ! Bienvenue 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 ! Montréal, Mousto et Kamara. Bienvenue à Mousto. Merci beaucoup. Madame, bonsoir ! Bonsoir beaucoup. Merci! Au bonhos ! Comment vous trouvez la soirée ? Et parfait ! On a dit que nous, la force à Mousto ! On a dit que Montréal a où ça ? Alors, un message pour lui. Bonne chance, Mousto. Et on espère que tu dois faire un grand show pour le petit qu'il est. Alors, Mousto se cache là. Qu'est-ce qui se passe ici avec lui? Je me suis donné de la force à Mousto. À Mousto, hein? Alors, à part artistes et tout, vie familiale, qu'est-ce qui se passe avec Mousto? Je le laisse reprendre. Non, 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 vous! Non. Non, parce que nous, on a entendu que nous avons entendu la deuxième, bientôt. Ah ouais? C'est fou? C'est fou? Je m'en ai déjà fait. Merci beaucoup. Donc voilà, ils sont là à Montréal. Il y a le couple Bénédit aussi qui est là, à Montréal. Le papa de Balaboussa. Merci à tous d'être venus. Oui, sous TikTok. Sous TikTok. Sous-titrage Société Radio-Canada